Bonjour Patrick. Bonjour Guillaume. Hier nous avions les journées de réflexion du CREC qui sont toujours un moment privilégié annuel pour un peu comparer nos pratiques et essayer de voir l'évolution de notre activité dans le futur. A chaque fois on invite donc différents intervenants. Concernant les établissements de santé, on a l'impression qu'avec le regroupement des différents partenaires, puisque maintenant il y a quatre ou cinq gros partenaires, les relations deviennent plus tendues. Est-ce que le contrat d'exercice libéral est vraiment indispensable à l'heure actuelle ? Est-ce qu'il faut avoir un contrat parce que beaucoup d'anciens praticiens n'ont pas de contrat ? Oui Guillaume, absolument. Maître Anaïs Français et Docteur Jean-Louis Frigué nous ont fait une présentation sur l'importance des contrats. Ce contrat, je le rappelle, il est obligatoire vis-à-vis du Conseil de l'Ordre. Du reste, si vous avez du mal à avoir un contrat avec la clinique, vous n'êtes pas d'accord sur les termes, il faut le signaler au Conseil de l'Ordre qui va du reste vous aider à avoir des contrats types en sachant que beaucoup d'établissements ont aussi des contrats types. Il faut le regarder en détail pour que ça soit adapté à sa propre activité et penser aussi à sa fin d'activité et tout ça doit être noté dans le contrat précisément. Et on a aussi un autre problème, on fait des gardes et on n'est pas payé. Est-ce qu'il faut continuer à fonctionner comme ça Guillaume ? Alors d'abord il faut savoir de quoi on parle. on a invité pour cela Emmanuel Briquet qui est médecin et qui est le directeur des stratégies médicales du groupe Vivalto, donc le troisième partenaire d'établissement de santé. Il a tenu à préciser que, bon bien sûr on le sait tous, garde ne veut pas dire astreint. Donc ce qu'on a c'est des astreintes. Et ensuite le deuxième point important qu'on connaît tous aussi c'est la différence entre la continuité des soins et la permanence des soins. C'est-à-dire que certes qu'on est d'astreintes pour la continuité des soins et c'est obligatoire, c'est des malades qui sont hospitalisés, on doit répondre à des demandes. Par contre la permanence des soins est quelque chose qui doit être contractualisé avec les ARS, avec une enveloppe budgétaire. Si vous n'avez pas de financement, de ligne budgétaire dédiée à la permanence des soins, quand un malade arrive aux urgences, vous n'êtes pas forcé de répondre à la demande du médecin urgentiste pour aller voir ce patient qui n'est pas forcément suivi par vous, qui peut être suivi par un autre confrère. Donc là c'est vrai qu'on agit tous avec compassion, empathie et qu'on va voir ses patients et qu'on s'occupe des patients. Mais on n'est pas obligé de le faire et c'est vrai que ça pose un problème parce que c'est souvent dans une suractivité. Si le lendemain on a un planning chargé, ça génère de la fatigue. Donc c'est vrai qu'on le fait avec empathie, ce n'est pas obligatoire, mais il faudrait que ce soit pris en charge. Merci Guillaume. Avec plaisir.